... Très rapidement, l'IGPAC est une plateforme d'innovation emballage alimentaire située sur le Mans. Et nous visons à mieux faire travailler ensemble l'industriel de l'agroalimentaire, fabricant d'emballages d'angle de vernis, avec d'autres partenaires, afin d'améliorer l'emballage alimentaire, que ce soit d'un point de vue aptitude environnementale, de lutte contre le gaspillage alimentaire et d'amélioration de la date limite de consommation des produits. Donc, vous avez le principe de précaution au niveau de l'emballage alimentaire. On le connaît bien aussi, puisque nous avons un règlement cadre qui définit l'aptitude au contact alimentaire d'un emballage, quel que soit son matériau ou sa nature, comme étant un objet qui, à l'état final, est destiné à entrer en contact de façon directe ou indirecte, ou sont déjà en contact, et sont destinés à cet effet, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'il sera mis en contact avec l'aliment dans des conditions normales ou prévisibles. Donc, je crois que là, on a un peu toutes les hypothèses qui font que, en fait, n'importe quel matériau qui fait que, là, l'aspect de principe de précaution, on l'a bien intégré, parce qu'on estime, il va falloir non seulement qu'on imagine l'emballage qui va bien avec l'aliment pour la DLC, mais en plus estimer que le consommateur va peut-être potentiellement pouvoir le réutiliser de cette façon-là, voire le réutiliser, et donc, du coup, ça change complètement la philosophie de l'emballage, la philosophie du choix des matériaux, et un certain nombre de critères. Vous aviez parlé tout à l'heure du bisphénola et du fait qu'aujourd'hui, au niveau des études, l'ANSES se dit que les substituts sont peut-être un petit peu plus... enfin, au moins potentiellement aussi néfastes que ne l'était le bisphénola. Rappelons quand même qu'au niveau du bisphénola, puisque là, pour le coup, c'est les emballages alimentaires qui ont été clairement concernés, et tout particulièrement l'emballage métallique, les canettes et les conserves, le bisphénola, c'est quelque chose que l'on trouve dans des vernis qui servent à conserver, en fait, l'intérieur de votre conserve de façon à ce qu'il n'y ait pas transmission de goût, de fer, de molécules, et autres. Donc, il a vraiment un rôle de protecteur. Lorsque la France a pris cette position, on a quand même été le seul pays au monde à la prendre, et il y a eu pendant X années un long débat entre l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire française, et l'EFSA, son homologue européen, qui, d'après les mêmes études, faisaient des analyses complètement différentes des potentielles conséquences et des potentiels effets du bisphénola sur la santé. Donc, c'était déjà un petit peu compliqué. Mais, hormis ça, c'est qu'une fois que la décision législative a été prise de supprimer et d'interdire le bisphénola en France, l'autre souci que, là, a rencontré l'industrie, c'est qu'on ne leur a laissé un délai que de deux ans pour développer une alternative, de développer des produits qui ne contenaient pas de bisphénola. Et, là, la première problématique qui est apparue pour l'industrie, parce que, là, on peut se dire, finalement, à l'inverse du titre, l'approche de précaution peut être source d'innovation, c'est qu'en donnant deux ans à des entreprises pour pouvoir développer une solution alternative pour des produits alimentaires qui, une fois conservés, ont une durée de vie de quatre ans, la première chose qu'ont dû faire les entreprises de la conserve, ça a été de mettre en place et de mettre au point des tests de vieillissement accélérés. Donc, quand on voit des choses comme ça et que, derrière, on se dit, derrière, alors, par principe de précaution, j'interdis, donc je légifère, donc on doit développer des alternatives, mais, finalement, on laisse un délai très, 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 très court et qui ne va pas, en plus, en adéquation avec la réalité industrielle de la durée de vie réelle des produits, eh bien, je ne suis pas, en effet, forcément surprise que, d'une part, il puisse y avoir, potentiellement, aujourd'hui, des soupçons sur les alternatives, mais surtout, je serais curieuse de savoir la différence entre les résultats estimés d'après ces tests de vieillissement accélérés et les résultats que l'on va obtenir aujourd'hui une fois les quatre ans de vieillissement obtenus réellement. Et puis, par rapport aux consommateurs, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'exigences et de plus en plus de craintes sur les emballages, sur les médicaments, sur autres, et puis, ce qui est étonnant, c'est que, de l'autre côté, on voit des alternatives telles que les produits en vrac pour lesquels on ne va pas s'inquiéter de savoir comment ils ont été transportés. Si on ne met pas tout dans les tubes, d'abord, est-ce que ces tubes sont nettoyés ? Est-ce qu'ils sont aptes contact alimentaire ? Depuis quand les produits alimentaires sont-ils dans ces tubes ? Est-ce qu'il s'agit des mêmes lots ? Et si on ne verse pas tout le sachet en une seule fois dans le tube, comment il est conservé ? Et là, pour le coup, dès lors qu'on ne voit plus l'emballage, le consommateur ne voit plus du tout de risque, là, pour le coup, et finalement, a un comportement qui a tendance, des fois, à complètement s'opposer. Et au niveau des médicaments, parfois, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que, d'un côté, on va se méfier, en effet, parfois, de vaccins, de choses comme ça, mais en même temps, on ne va pas forcément compter le nombre de cachats de Doliprane qu'on va pouvoir prendre sur une journée ou sur une semaine. Et ce qui est vraiment, pour moi, parfois problème de ce principe de précaution, c'est que le principe de précaution, pour moi, oui, c'est une chose, mais n'oublions pas non plus de parfois aussi rappeler la responsabilité du consommateur et est-ce que demain, il y aura un principe de rééducation du consommateur ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était en tout cas, moi, les deux observations, et les deux commentaires que je voulais faire par rapport à vos réactions. Oui, je voulais vraiment dire que voilà tout l'intérêt démontré de la participation à nos débats de personnes qui ont une expérience vraiment de terrain, parce que le législateur, sous la pression médiatique et de l'opinion publique, veut produire des normes et des modifications rapides de la situation. Et tout à l'heure, je parlais de comportement irrationnel en préambule de l'après-midi, et on arrive à, effectivement, des situations irrationnelles. Et voilà. Mais justement, puisqu'on parle de sujets où je dirais que l'opinion publique, la communication est le nerf de la guerre, la transition est toute trouvée, pour laisser la parole maintenant à M. Champenois, qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui, pour nous parler d'un sujet, effectivement, qui, tous les jours, quasiment, alimente la presse. Il y a encore quelques jours, le Maine Libre, en Sarthe, disait, faisait état d'un incendie de compteur, enfin, à côté d'un compteur dans une maison d'un village sartois, où Enedis, évidemment, s'est empressé très rapidement d'expliquer que ce n'était pas le compteur Linky qui était en cause, mais c'est chaque semaine des situations comme ça, en tout cas, sur le Linky, même si vous m'avez dit que ça se passait de mieux en mieux et vous allez pouvoir en témoigner, M. Champenois. Voilà. Merci. Madame, merci de votre invitation ici. Je suis assez impliqué par la technicité de tous les intervenants et intervenantes précédemment. J'avais une réflexion m'est venue, mais que l'on a souvent au travers du programme et de la conduite du projet. C'est souvent, en France, on peste, je mets le on, parce que c'est un peu tout le monde peste contre toute la législation qui peut y avoir en place, le frein que ça représente et puis toutes les contraintes que ça donne. Et pour ma part, ce sera un témoignage inverse. ce serait de dire que lorsque l'on conduit un projet comme celui-ci, finalement, toutes les lois et tout l'encadrement que l'on a, puisqu'un projet comme celui-ci se conduit dans un cadre très réglementé, très presqu'il, puisque ça vient d'une décision européenne et ensuite d'une décision française, c'est finalement une chance pour nous d'avoir tout cet encadrement. Il y a l'aspect cybersécurité qui a été cité auparavant, qui est pour nous aussi, on intervient dans un cadre cyber qui est très prescriptif et en fait, c'est pour nous une garantie de pouvoir conduire un projet sereinement. Sereinement, parce qu'il est bien encadré et en France, on dispose, je crois qu'il faut savoir le dire et le réaffirmer, on dispose d'agences, d'organisations qui sont indépendantes et qui peuvent apporter un regard extérieur, apporter un suivi, des contrôles, on a régulièrement nous des contrôles de la CNIL et je trouve que c'est important de pouvoir s'appuyer sur des contrôles qui sont externes et qui apportent un regard qui nous conforte dans les actions que l'on mène. Et donc l'approche de principe de précaution, alors si je l'élargis en étant beaucoup moins technique que vous avez pu l'être, c'est tous ces encadrements que l'on a au travers des lois et des textes en France, finalement nous amène à bien maîtriser et nous donne un cadre d'intervention qui nous sécurise et alors nous en tant que porteurs de projets mais qui sécurise aussi les gens, les clients que nous avons en dedans puisque dans chaque domaine d'intervention nous intervenons dans un cadre régulé et dans un cadre prescrit. Je reprends l'aspect des données, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été exprimées par des gens sur les données. Bon, c'est pas grand-chose, c'est que les données de consommation au regard d'autres utilisations de données mais le fait de pouvoir affirmer qu'on a des contrôles réguliers de la CNIL que l'on intervient dans un cadre qui a été bien défini, on ne peut pas mesurer les données de consommation en deçà d'une demi-heure puisque la CNIL avait estimé qu'en deçà de cette période-là ou au-delà, ça dépend dans quel sens on le prend, on pouvait deviner les usages des personnes. Donc nous, ça permet d'être serein puisque c'est une réponse qui n'est pas apportée par nous-mêmes, il en est de la même manière dans les mesures qui sont faites. Voilà sur le témoignage où en fait, finalement, pour nous, dans la conduite d'un projet, c'est ce tissu de loi et en fait, pour nous, nous amène un certain confort dans la conduite d'un projet.